Bonjour et bienvenue à ce journal de la nuit journée à la ligne de ce mercredi. Les rues de la province du Kassé-Tchikapa ont grandi hier en colère. Jeunes filles et femmes noires vêtues ont manifesté pour réclamer justice pour Miss Senga Chantal, 16 ans, qui s'est donné la mort après avoir été forcée pour un mariage par ses parents. On en revient au début de ce journal. Également sommaire, les habitants de Ngalie, Mamunga, Fula et autres coins de l'ouest de la capitale au bout des tunnels de l'air calvaire pour se procurer en eau potable. C'est aujourd'hui, sauf imprévu, que sera inaugurée l'usine des traitements d'eau potable et de l'ozone d'une capacité de 330 m3 le jour. D'autres précisions avec le ministre des Hydrocarbures dans un instant. Et enfin, le pont Puylo vient de passer au bord du précipice. Ces ponts qui lâchent peu à peu, suite à certaines têtes d'érosion, viennent d'être sauvés in extremis. Le travail des luttes anti-érosives vient d'être lancé pour une durée de deux mois et ils seront exécutés par l'office de route. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous réjourner la radio-télévision nationale congolaise. Lutte contre l'impunité, la justice transitionnelle et la recherche des dialogues entre le communautaire en conflit. Ces trois mesures ont été mises en place pour couper les cycles de violences et autres barbaries humaines du 1.23 dans la partie est de l'ARDC. Des mesures assorties au terme d'un échange entre le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé et le secrétaire général des Nations Unies aux droits de l'homme. Patti Toundwango, Julien Piana et bienvenue au Sala. On signe ses reportages. Un tête-à-tête Premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé-Kiengé et comment renforcer la bonne coopération qu'on a déjà, la collaboration avec Monusco et son bureau conjoint des droits de l'homme. Et je pense qu'il y a plusieurs questions. On est déjà d'accord sur certaines priorités qui ont déjà fait la base de la collaboration. Mais c'est important évidemment de continuer dans le domaine de lutte contre l'impunité. Certainement, c'est une question si on n'arrête pas. Premièrement, la question sécuritaire, la question de violence et de violation grave des droits de l'homme. Et donc, très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité, pour pouvoir couper ces cycles de violence. Et on est tout à fait d'accord, mais il faut renforcer les efforts dans ce domaine-là. Je me réjouis du fait qu'on puisse avoir ce dialogue très ouvert, très en accord. Les efforts fournis par la République démocratique du Congo ont été salués par la sous-secrétaire générale des Nations Unies aux droits de l'homme dans la liste de la loi portant protection et promotion des peuples autochtones pygmés qui vient récemment d'entrer en vigueur. Je le dis au sommaire, les rues de la province du Kassai-Chikapa ont grondé hier en colère. Jeunes filles et femmes de noirs vêtues ont manifesté pour réclamer justice pour Missinga Chantal, cette jeune fille de saison qui s'est donnée la mort après avoir été forcée pour un mariage par ses parents. Regardez. Les noirs vêtus avec à la tête Mme Denise Moulouka Mouhandi, ministre provinciale du Kassai, en charge de genre, famille et enfants, jeunesse, sport et encadrement des personnes vulnérables. Les femmes et les jeunes filles du Kassai, toutes les confondues, sont descendues ce jour dans la rue en signe de protestation pour dire non à toutes les formes de violence faites à la femme et jeune fille et aussi exiger à ce que la justice soit faite pour Missinga Chantal qui s'est pendue il y a deux semaines à Chikapa parce qu'elle est victime de mariage forcé. Aujourd'hui, c'est toutes les mamans de la province du Kassai-Abiya-Noir pour témoigner notre tristesse. Suite à la pendaison d'une fille, Missinga Chantal, qui s'est pendue suite à un mauvais traitement de ses parents qui l'ont marié à 16 ans, donné en échange, même pas marié mais en échange. Nous sommes venus avec tous les enfants, toute la population et les femmes, demander aussi aux autorités, les gouverneurs de province, pour pouvoir personnellement s'impliquer en tant qu'avocat à ce que ces bourreaux-là soient punis. Si le bourreau n'est pas puni, nous on n'arrêtera pas de faire des marches. Dans un moment qu'elles ont remis tour à tour, à Fidèle Tchamwa, directeur du cabinet, du gouverneur de province, Charline Bombo, lance ce cri de détresse. Chers parents, nous sommes devenus une marchandise à vendre pour vous arrachir. Nous n'avons même pas de valeur à vos yeux. La bête que vous élevez a aussi une valeur supérieure à la nôtre. pauvre adolescente que je suis, d'aller dans la rue pour éviter ce traitement auquel je suis exposée. Fidèle Tchamwa, qui a réceptionné le démêlement de femmes victimes de VBG, a promis de le transmettre fidèlement au numéro 1 de la province du Kassai. Les portes des différents centres d'enrôlement d'identification des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 ont ouvertes. Depuis le vendredi dernier, le président de la centrale électorale poursuit sa tournée dans différentes provinces concernées. Hier, Denis Kadima était dans la province du Manima pour la supervision. En mission d'inspection de la ville de Kindou, le président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, à la tête d'une forte délégation, est allé voir comment le processus d'enrôlement se déroule et consolidé les électeurs. Dès son arrivée de la province du Manima, le président de la commission électorale nationale indépendante a été accueilli par l'audiateur du cabinet d'Odoné Thilliot, accompagné du secrétaire exécutif provincial. Direction gouverneura provinciale, Odoné Kadima Kazadi a échangé avec le gouverneur de province, Afani Idris Mangal. Ensemble, ils ont évoqué la question relative à la sécurisation du processus dans son ensemble et particulièrement concernant l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cet espace contenu dans l'ère opérationnelle 3. Je suis venu pour apporter un appui à notre équipe ici, rencontrer les autorités pour avoir une idée du contexte, particulièrement en ce qui concerne la sécurité, et bien entendu encourager la population à participer massivement à cet exercice citoyen. Par la suite, Denis Kadima Kazadi a visité quelques centres d'identification et d'enrôlement des électeurs de la ville. Question pour le président de la CENI de se rendre compte du déroulement effectif de cette opération en prénom longue avec les proposés à la tâche. Dans la foulée, Denis Kadima Kazadi a eu une séance de travail avec le personnel en poste au secrétaire exécutif provincial ainsi que des agents temporaires pour un échange à bâton rompu. Occasion pour lui de donner quelques orientations pour l'amélioration du rendement des uns et des autres. Au cours de ces échanges, le président de la CENI a également mis une action particulière sur un autre point jugé extrêmement important concernant la remontée des données qui constituent pour la CENI une documentation indispensable pour la constitution du fichier électoral fiable. Les habitants de la commune de Ngalie, Mamunga, Foula et autres coins de l'ouest de la capitale au bout des tunnels de l'air calvaire pour se procurer en eau potable, c'est aujourd'hui, sauf imprévu, que sera inaugurée l'usine des traitements d'eau potable de l'ozone d'une capacité de 330 m3 les jours. D'autres précisions dans ces reportages signés Marie Kalong. La population équinoise a de quoi se rejouir en ce qui concerne la desserte en eau potable. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Wendem-Kaleng, vient d'annoncer l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de l'ozone dans la partie ouest de Kinshasa. Ce qui rentre dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, a-t-il expliqué. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, a lancé deux grands projets pour la ville de Kinshasa. En toute humilité, je suis très fier de participer à la résolution de ce problème pour les compatriotes de Kinshasa. Mais on ne doit pas s'arrêter là. Nous avons d'autres grandes villes, d'autres grandes agglomérations urbaines en RDC. Je pourrais en citer quelques-unes, Mbujimai, Kananga, Lubumbashi, Koloesi, Likasi, Kisangani, qui ont aussi des problèmes d'approvisionnement en eau. L'usine de l'ozone, avec une capacité de 330 mètres cubes le jour, va égaler celle de Djili, a dit le ministre Mwendi. Ce qui va réduire sensiblement le déficit en eau potable à Kinshasa, estimé à environ 500 000 mètres cubes le jour. Je rappelle ici en passant que l'usine de Djili vient d'être complètement réhabilitée. Elle aussi dessert une grosse partie de la partie S, ainsi que de la partie centrale de Kinshasa. Donc nous avons tous ces projets qui se mettent en danse quasiment au même moment pour résorber le déficit de l'eau potable à Kinshasa qui s'évaluait à à peu près 500 000 mètres cubes d'eau. Il faut signaler que l'inauguration de l'usine de traitement d'eau potable de ozone intervient quelques temps seulement après l'inauguration de celle de Lemba Imbu, située dans la partie est de Kinshasa. Jeanette Jumania Kierou, c'est-elle la nouvelle ambassadrice de l'RDC au Ghana ? Elle avait rendez-vous hier avec la diaspora congolaise résidant dans ce pays. Elle a expliqué à ses compatriotes la vision du président de l'RDC, Félix Antoine Tshisekedi-Chulungo, axée essentiellement sur le développement de l'RDC. C'était au cours d'une cérémonie de change de vin. Emmanuel, la commissaire Moukantoun, pour le commentaire. Présentés à la diaspora congolaise, ayant choisi le Ghana comme leur deuxième patrie, la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulungo, sur le développement de l'RDC, afin de faire deux des acteurs actifs de ce décollage économique, c'est le défi que s'est donné Jumania Kieroujanet, ambassadrice de l'RDC au Ghana. Déjà, je vois vous dire combien vous êtes important pour le chef de l'État. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi-Chulungo, vous constituez pour lui une ressource non négligeable pour le développement de notre chère patrie. C'est pourquoi, lorsque nous avons été reçus par Son Excellence M. le Président, il a confié la mission à tous les nouveaux ambassadeurs de bienveiller sur le rapprochement, la vie et les intérêts des congoliens résidents dans leur pays d'accueil. Cette rencontre avec vous, vos entrées s'endortent, car elle permet de nous retrouver en famille, de nous connaître, d'avoir une idée sur vous, de palper du tout à vos réalités et de voir dans quelle mesure on les résoudre. Le Président de la diaspora congolaise au Ghana s'est exprimé en ces termes. Depuis qu'elle est ici au Ghana, la façon dont elle nous approche, la façon dont elle s'ouvre et la façon dont elle donne l'opportunité, elle reçoit tout le monde sans distinction. Il s'y est de signaler que l'entretien entre la diaspora congolaise et Mme l'ambassadeur Jeannette Dienkirou a eu lieu à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux. Une première, cette cérémonie festive s'est clôturée par un repas pour raffermir l'unité de ce peuple congolais vivant au Ghana. Comment faire de sa vie une référence ? L'écrivaine Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique, c'est l'homme qu'on m'a étalé sur cette question dans son livre Ma vie, ma première entreprise et mon capital qui vient de faire son apparition. Séverine Katanda a assisté à son vernissage. Suivez. Chaque être humain devrait considérer sa vie comme un capital et une entreprise que Dieu a placée en lui pour réussir et changer son environnement anecdotique d'apparence vrai dans la pratique. Comment y arriver ? Les explications sont clairement définies dans cet ouvrage intitulé Ma vie, ma première entreprise, mon capital, écrit par le docteur Michel Mouvoudi, spécialiste en santé publique. Le vernissage de cet ouvrage des 138 pages a eu lieu à Kinshasa le dimanche 19 février 2023. L'auteur propose une constellation de conseils pratiques pour le développement personnel afin de faire de sa vie une référence. Gérer sa vie comme une entreprise, en d'autres termes avoir une vision pour sa vie, avoir un plan d'action pour sa vie, n'est-ce pas ? Mais surtout gérer correctement l'écosystème humain dans lequel on est en train d'évoluer. Je suis revenu sur le fait qu'il faut voir sa vie comme un capital. Et dans ce registre, j'ai mis un accent sur la formation continue en montrant que l'homme doit apprendre, que dans chaque domaine, n'est-ce pas, il y a du nouveau chaque jour. Et enfin, je suis revenu sur la question de la combat missile, c'est-à-dire toujours attention, ne combattez personne à la vie. Vous voyez, en toute personne, un capital. Par ses livres, l'auteur apporte quelques innovations pour faciliter l'accès au contenu. Je venais d'inventer une application qui s'appelle Devy, qui est téléchargeable sur App Store, qui va permettre à ce que les gens puissent avoir un espace d'échange. Qu'est-ce que je peux donner, mais qu'est-ce que je peux aussi recevoir ? Ma vie, ma première entreprise, mon capital, publié aux éditions CID, amène chaque lecteur à une bonne gestion de sa vie. 2023, année des grands défis à la société congolaise de transport et des ports. Le directeur général de cette entreprise la signifie à son personnel. C'était lors d'une cérémonie de change d'effet. Suivez. La réhabilitation du réseau de fibres optiques. Le lancement de On by SCPT. Triple play télévision, téléphonie, internet et sa gestion d'une manière automatisée. L'autonomie dans la gestion de 2 kilos réservés à la poste seule. Le fonctionnement de la plateforme e-commerce. Le poste finance. Ce sont là quelques prouesses à l'actif de la SCPT. Son directeur général, Didier Mousseté, a tenu à le faire savoir aux secrétaires généraux de l'administration publique. Si les patrons des administrations ont pris conscience de la nécessité de passer par la poste, de passer par l'obst, n'est-ce pas tant, public de télécommunication, je pense que c'est le lac qui est donné, qui va se répercuter dans les communes, dans les provinces, dans les territoires, dans les communes rurales. Je pense que le salut, c'est aujourd'hui qu'il commence. Pour l'année 2023, la restructuration de la poste est indispensable. Le directeur général de la SCPT prévoit de mettre en place un réseau de souveraineté en RDC avec 10 000 kilomètres de fibre optique. Des innovations soutenues par le secrétaire général des PT ENTIC. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette activité que nous avons co-organisée avec le directeur général de la SCPT. Parce que l'objectif est de pouvoir sensibiliser et vulgariser au regard des réformes qui sont en train d'être mises en œuvre au niveau de cette entreprise qui est devenue une société commerciale, qui doit être compétitive. Donc nous l'avons fait parce que le plus grand client de la poste ou des services de poste, nous pensons, ce sont les services publics. Les secrétaires généraux ont été conviés à ouvrir chacun une boîte postale. Le directeur général de la SCPT les a ensuite fait visiter les installations de la société congolaise des postes et télécommunications. Des tonnes de maïs sur le marché de consommation. Dans le casseur central, la base agricole Lubondaye a lancé l'opération des récoltes de maïs pour la saison à 2022. Un travail des terres qui s'inscrit dans le cadre du programme volontariste agricole. Yvette Makuntima et Cédric Yenina pour les détails. S'alignons dans la droite ligne des recommandations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, sur l'intensification de la production agricole en milieu rural lors de sa dernière visite sur les sites d'Unkwadi. Et voilà, la base agricole de Lubondaye, dont les casseurs centrales, répond promptement à cet appel. Nous sommes dans les territoires, du moins l'espace cultivable, à perte de vue, dans les territoires des Dibaya, l'une des six bases du programme volontariste agricole sous la gestion de l'ABAB Business, qui vient de lancer l'opération des récoltes de maïs saison A 2022. Pour les habitants de Lubondaye, il s'agit de l'accomplissement d'une vision, le peuple est d'abord. Il faut aller avec la main d'oeuvre, les mamas, pour avantager la population locale à se retrouver aussi. Je demande au ministère de l'Agriculture de pouvoir nous mettre tout au temps convenable pour pouvoir bien évoluer avec l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui doit construire cet pays. La joie d'une récolte abondante anime le moindre geste des bénéficiaires. Et oui, la récolte de la saison A 2022 a été une réussite sur toute la ligne. La BAB a fait à la mécanisation doublée d'une main d'oeuvre locale. La preuve, c'est formidable le travail de la moissonneuse batteuse. Les matériaux de construction de la centrale de Catenné dans l'espace Grand Kassai, toujours cloué au sol à Lubumbashi depuis pratiquement 2017. Hier, les inspecteurs de l'inspection générale de finances et les charges de mission du chef de l'État dans le Grand Katanga sont descendus sur place pour en savoir un peu plus. Regardez. Le chargé de mission du chef de l'État dans le Grand Katanga, l'honorable Michel Kaboui Mouamba, et les inspecteurs de l'IGF ont effectué le lundi 20 février 2023 une mission de contrôle à l'entrée pour connaissance afrique de Lubumbashi et au tribunal conteneur de la SNCC pour vérifier les conteneurs qui détiennent les matériaux de construction de la centrale du Grand Katanga à Tchimbulu, dans la province du Kassai central. Ils ont été accompagnés dans cette tournée d'inspection par le directeur général de la SNCC, Fabien Moutom Kankato et du directeur provincial Aïd de la DGDA Grand Katanga. Entreposé depuis 2017, le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo, va voir Inespresso, ces conteneurs arrivés à destination pour la matérialisation de ces chantiers électriques du Grand Katanga de 64 MW, qui va booster le développement de l'espace Kassai une fois la construction de la centrale terminée. Michel Kabwe Mouamba donne d'ample précision. Les matériaux se trouvent dans l'espace, il fallait nécessairement les accompagner. Nous avons une option de venir directement voir le DG de la SNCC pour parler avec lui par rapport à l'acheminement de ces cargaisons des matériaux. Vous savez, avec ce chute, nous pouvons facilement alimenter le Grand Katanga et alimenter aussi une grande partie du nom du Katanga. Signalons aussi que ce conteneur entreposé nécessite une évacuation rapide jusqu'au lieu de travaux de la construction de la centrale du Grand Katanga, comme on le veut bien, monsieur de l'État. Plus que deux semaines pour célébrer la femme à travers le monde, à Kinshasa. Le préparatif de cette journée du 8 mars a déjà démarré. Les femmes de la commune de l'entiel ont été mobilisées autour de différentes thématiques liées à l'autonomisation de la femme. Béatrice Chaco était sur place. C'est en prélude à la célébration de la journée du 8 mars dédiée à la femme que l'honorable député Marie Kiet Moutinga, présidente nationale du réseau des femmes, élue provinciale et locale de Kinshasa, RFEPL et vice-présidente du PDG en charge de la mobilisation et ligue des femmes, s'est rendue respectivement au quartier Béaté, Ngandacécé et Faux-Banc, Lagos et Nsele Makayabou, situé dans la commune de l'entielé, en vue de mobiliser les femmes, les sensibiliser et redynamiser ses bases pour une célébration réussie de la journée du 8 mars prochain. De Béaté-Nsele Makayabou, les femmes réunies pour la circonstance ont réservé un accueil délirant à la députée Marie Kiet Moutinga. Prenons la parole pour la circonstance, Marie Kiet Moutinga a déclaré que 2023 est l'année de la femme. Tout doit être mis à contribution pour accroître le taux de représentativité de la femme au sein des instances décisionnelles, selon la vision salvatrice du président Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo. Pour lier l'utile à l'agréable, la députée Marie Kiet Moutinga a remis environ 2000 pannes aux femmes venues de l'écouter, une façon de leur permettre de bien fêter le 8 mars. Les bénéficiaires n'ont pas tardé d'exprimer leur gratitude. Je viens de recevoir un panne de Maman Moutinga pour la fête du 8 mars. Nous sommes contents des actions de Maman Moutinga, qu'elle soit bénie. Nous sommes fiers d'elle, nous l'aimons bien pour ses actions. Il s'y est dénoté que la présidence nationale du Refé-PL tient à une célébration réussie de la journée du 8 mars prochain. Le sous-directeur provincial de la direction générale des douanes et accès au DGD, Yadé Litori, vient de céder son fauteuil à Pélakin Tchassa. Pour d'autres charges, Paul Kayem Benguindou a fait ses adieux hier aux agents Z4 de cette entreprise. Regardez. On passe et les institutions restent. Paul Kayem Benguindou quitte la sous-direction de la DGD à Ituri après avoir réalisé des loyers au service. Durant une année, son passage à la sous-direction de cette régie financière a vu les recettes passées. De 5 milliards à 9 milliards de francs congolais, c'est grâce à une stratégie mise en place imprimant la vision de la directrice générale. Jeanne Kawanda a axé essentiellement sur la maximisation des recettes au compte du Trésor public. Parmi celles-ci, il y a notamment la redynamisation du service par les replacements au poste des cadres et agents capables de saisir et d'appliquer les instructions de la hiérarchie à la base, la sensibilisation des partenaires et autres usagers pour qui tous se sentent concernés à la mobilisation des recettes, l'assainissement du millier de travail par l'aménagement des locaux de la sous-direction, l'encadrement technique de tous les agents dans l'exercice de leurs fonctions et enfin la tournée effectuée dans tous les bureaux qui composent la sous-direction de la 2GDIA, une première dans l'histoire de cette régie financière dans cette partie du pays. Vous autres, ce problème, c'est l'affaire pour le monde de notre séjour ensemble. J'aimerais vous remercier pour la collaboration que vous m'avez apportée. Vous avez de nouveaux chefs et de nouveaux sous-diretels. Bien, il y a besoin de votre collaboration. Nous avons fait des recettes. Ce n'est pas l'effort d'un individu, c'est l'effort de tous. À travers vous, tous les autres agents de la sous-diretion. Je pense que si vous lui accordez beaucoup de votre collaboration, je suis sûr que vous pouvez encore dépasser ces 9 milliards-là pour aller au-delà. Continuez à travailler, continuez à écouter la vision du nouveau chef qui, pour sa part, va vous communiquer la vision du VT provincial. Et c'est qu'il veut que vous fassiez. Il faut dire qu'il faut dire que le sous-diretère sortant de la 2GDIA à Nitori n'a pas du tout démérité. Il a été plutôt rappelé à Kinshasa pour exercer d'autres fonctions à la direction d'audit vu son parcours ruche au sein de la 2GDIA. Un exemple à suivre pour deux générations futures. Des lots coulent enfin dans la province du Sud-Oubangui. Des bornes fontaines viennent d'être installées dans cette partie du pays pour permettre à la population à se desservir en eau potable. Un don du député national Alexi Linga. Regardez. La population de Mombakabo, une localité du groupement Bomandéa, secteur de Boassé, dans le territoire de Guémena, à 25 km du chef de la province de Chibongui. Cette population vient de bénéficier de deux ouvrages, notamment une borne fontaine et de quatre pavillons du marché central de Mombakabo, dont de l'honorable député national Alexi Linga-Walenga-Penze, élu du territoire de Guémena, sous le label du mouvement de libération du Congo parti cher au premier notable du grand équateur Jean-Pierre Bemba Gombo. La cérémonie d'inauguration de ces ouvrages, qui a eu lieu ce 18 février 2023, était présidée par maître Félix Mbondo, Goloa, président fédéral du MLC Chibongui, en présence du chef de secteur de Boassé et d'une forte délégation du MLC parti de Guémena. Le fédéral Mbondo a souligné l'importance de ces ouvres dans la vie de la population bénéficiaire et dont le coûte rien que pour la borne fontaine s'est élevé à 18 000 dollars américains. Pour répondre aux besoins de ces frères, aujourd'hui, ça fait pratiquement trois semaines que lui-même a été ici, dans cette localité, pour lancer officiellement les travaux de construction de borne fontaine. Ça rentre dans le cadre de la solidarité pour permettre à ses frères, à sa population, de consommer l'eau potable. Il convient de signaler que dans le chapitre de réalisation d'Alexis Dengawalinga, on compte également les bâtiments scolaires, des centres médicaux, des ponts et tant d'autres. C'est une véritable course contre la montre. Deux mois accordés aux agents de l'Office des routes qui exécutent le travaux des luttes anti-érosives au pont Puilou. Pour finir le travaux, ces ponts qui lâchaient déjà petit à petit suite à certaines têtes d'érosion qui les menaçaient, viennent d'être sauvées in extremis avant que la catastrophe n'arrive. Les travaux ont été lancés par le gouverneur. Comme nous dit Rodé Panda. L'érosion a failli écrouler le pont Puilou sur la nationale numéro 1 en pleine ville de Kikwit. Pour parer au plus vite et sauver cet ouvrage construit il y a plusieurs décennies, la brigade de l'Office des routes, direction provinciale du Puilou, Les enjeux disponibles sont entrés en exécution des travaux des luttes anti-érosives depuis le samedi 18 février dernier avec le financement du Fonds national d'entretien routier FONER dans le cadre du programme d'entretien routier 2022. Et ce, pour une solution rapide sous le vigilant du bureau technique de contrôle BTC. La supervision est assurée par le directeur provincial de l'Office des routes Miseka Moubake Michel avec les orientations du directeur général Janou Kikangala. En présence de ses administrés, le maire de la ville de Kikwit, Abengiamam, a procédé au lancement des travaux tout en saluant les efforts consentis par les chefs de l'État Félix Santantitri de Chilombo pour la paix et le développement de la RDC. La note technique avec le directeur provincial de l'Office des routes Kouilou. Le lancement des travaux consiste à la construction d'un collecteur pour sauvegarder l'ouvrage qui est très important, l'ouvrage du pont Kouilou au PK 528. Les travaux vont consister à enlever toutes les immondices, tirer tous les ouvrages qui sont sur place. Après viendra la construction proprement dite de l'ouvrage qui a plus ou moins 60 mètres. La durée de ces travaux, ça va prendre deux mois. Il essaie de noter que la réhabilitation de ce pont Kouilou revêt une importance capitale à cause de son intérêt général avec l'impact et la position de desservir plusieurs provinces du centre et sud de la RDC. De la joie de l'effervescence, hier dans les artères de la ville de Mboujimaï, la population plus précisément le militant des LUDP s'était amassé nombré sur la route pour accueillir leur secrétaire général, Augustin Kabouilou. Les a appelés à s'y ranger derrière les actions du chef de l'État. Jean-Richard Kouilou, arrivé dans la ville de Mboujimaï, à la tête d'une forte délégation pour sensibiliser la population est-kassaïenne sur le processus électoral et les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, le secrétaire général Augustin Kabouilou, a été obligé de faire marche à pied jusqu'à la place historique de combat d'élu DPS dans cette province. En chef des troupes, Augustin Kabouilou a débuté sa communication par l'interpellation des troupes à l'ordre et à la discipline surtout, n'est pas cédé à la manipulation pour s'appeler l'honneur du parti et des autorités. Le projet de 145 territoires initié par le chef de l'État vient résoudre les problèmes de manque des infrastructures de base dans notre province et dans l'espace Grand Kassaï, a indiqué Augustin Kabouilou. Augustin Kabouilou a aussi galvanisé l'assistance sur le processus d'enregistrement des électeurs en cours dans cette province. Contrairement à 2006, que nous avons boycotté cette opération, cette fois-ci, enrôlez-vous massivement pour permettre au Kassaï oriental d'avoir beaucoup de sièges aux élections de cette année, a-t-il insisté. Le secrétaire général a également conscientisé la jeunesse fer de lance de son parti sur le rôle qu'elle doit jouer dans ce processus et dans le développement de leur province. Pour Augustin Kabouilou, le temps n'est pas à la distraction ni aux querelles intestinales qui ne profitent pas aux partis ni aux chefs de l'État qui comptent beaucoup sur la force juvénale pour le décollage de cette province. Pendant son séjour, le numéro 1 de l'UDPS va organiser plusieurs rencontres entre les jeunes et les autorités provinciales pour dissiper certains malentendus. Question de promouvoir un climat de paix et de concorde dans cette famille politique. La religion en présent est pour finir. C'était en 1933, 90 ans déjà, depuis que la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa existe. Le paroisse Saint célèbre avec faste et ses non-ingénaires. Les activités festives ont été lancées par Mgr Charles Ndaka, Dien Balaka et Régis Kanzhounzi. Mgr, c'est un reportage. 1933-2023, jour pour jour, la paroisse Saint-Pierre totalise 90 ans d'existence depuis sa construction dans la commune de Kinshasa. La célébration de cette messe du jubilé non-ingénaire a été marquée par l'élancement officiel des activités commémoratives. Mgr Charles Ndaka, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa, a présidé cette Eucharistie. Son homélie a été axée sur la sainteté et l'amour du prochain. L'évangile a été tiré du livre de Saint Matthieu, chapitre 5, du 38e au 48e verset. Le curé de la paroisse Saint-Pierre, M. Labésine de Simon, a exhorté les paroissiens à l'unité pour la réussite de ses activités festives. Malgré les 90 ans, que l'esprit restait jeune, parce que la chair est faible, mais l'esprit fortifie. Donc que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous revitalise. Les chrétiens de la paroisse Saint-Pierre se sont réjouis de cet âge de leur paroisse. Nous sommes contentes que l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa préside cette Eucharistie. Nous avons attendu ce moment de joie il y a longtemps et voilà ça y est. La paroisse a totalisé le même temps et nous avons une joie immense. Cette journée s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Fin de ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada